Musique J'appangati se tourna vers moi. Elle m'expliqua très précisément ce qu'elle comptait faire. « Rassurez-vous, » dit-elle, « il n'y a aucun risque, ni pour mon fils, ni pour celui ou celle qui se proposera de boire la potion. » « Je commence à boire une potion. Jamais de la vie ! » s'exclame le capitaine. « Voyons, capitaine, vous, un vieux loup de mer, vous avez peur de boire un breuvage ? » répondit Kim. « Moi ? Mais pas du tout. Je suis prêt pour porter assistance à mon prochain, même si cela ne m'enchante pas. Je suis curieux d'ailleurs de savoir ce qui va attendre celui ou celle qui boira la potion. » J'appangati nous révéla que pour réaliser la vieille recette de ses ancêtres indiens d'Amérique du Nord, elle avait besoin de petites baies rouges qui se trouvent dans le jardin du monastère. Je me rendis au jardin pour cueillir les petites baies. J'en rapportais. « Une fois la potion préparée, elle demanda à l'un des moines présents dans la bibliothèque la permission de nous rendre dans une chambre du monastère. » Le moine réfléchit, puis accepta. J'appangati, Jaya, Mitou, Mingara, le capitaine, Kim et moi-même entrèrent dans la chambre. Le moine referma la porte derrière lui. C'est dans ce lieu clos que le rituel commença. Mitou était allongé sur le lit pendant que sa mère accrochait la trape-rêve sur le mur en face. Mitou ne devait pas quitter la trape-rêve du regard. Petit à petit, il sentit ses paupières lourdes, le plongeant dans un sommeil profond. J'appangati me demanda si j'acceptais de faire ce voyage dans les rêves de Mitou. Je lui répondis que oui. J'étais prête à vivre cette expérience particulière. Kim et le capitaine m'accompagnaient. Nous bûmes la potion au goût acidulé. Pendant ce temps, Mingara jouait au tambour. Mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Je plongeais dans un paysage couvert par un effet brouillard. Je n'en percevais pas les contours. Ce n'est que lorsque le brouillard se dissipate enfin que je découvris un village indien. Je voyais Mitou se diriger vers le village. Je décidai de le suivre. Il semblait complètement perdu. Kim et le capitaine m'avaient rejoint. Que découvrirons-nous dans ce village ? Tu veux connaître la suite des aventures d'Angèle ? Il suffit de t'abonner. Tu recevras chaque semaine des nouvelles vidéos. Si tu veux, tu peux me laisser des likes. Ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.